Et la question de la semaine, c'est l'épisode 11. Alors, c'est de retour à la question de la semaine, ce sera tous les mardis. Et c'est une série où je réponds à vos questions. Donc, si vous avez une question, vous pouvez m'envoyer soit par courriel, soit en commentaire, soit un message Messenger ou un direct Instagram. Vous pouvez m'envoyer vos questions aussi en répondant à les formulaires et parfois, je libère des formulaires à répondre. Donc, vous pouvez m'envoyer vos questions aussi. Donc, aujourd'hui, la question est, est-ce que les clients sont à la recherche des failles zéro déchet? Hein? Bonne question, hein? Parce que moi, je vous encourage fortement à faire des failles zéro déchet, des failles écologiques. Alors, les clients, est-ce qu'ils sont à la recherche de ces failles zéro déchet? C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, pour ceux qui regardent cette vidéo, soit en direct, soit en rediffusion, et ne me connaissent pas, je m'appelle Liliane, je suis décoratrice des failles depuis une vingtaine d'années. Au début au Brésil, maintenant au Québec. Et maintenant, j'ai d'autres femmes comme vous à devenir aussi une décoratrice des failles écologiques zéro déchet et faire de ça une source de revenu. Alors, la question, est-ce que les clients sont à la recherche des failles zéro déchet? Pour commencer, c'est quoi une faille zéro déchet? Une faille écologique. Moi, vous savez, mes pages sur les réseaux, YouTube, Facebook, Instagram, ça s'appelle « Fête écologique ». Et qu'est-ce que je veux dire quand je parle d'une fête écologique? Ça veut dire une fête qui ne produit pas de déchets. Et l'objectif des pages de fêtes écologiques n'est pas juste de vous montrer « Regarde, comment vous pouvez organiser une fête zéro déchet pour vos enfants, point final ». Non, bien sûr, on aime ça, on va préparer les fêtes de nos enfants, de la famille, des amis, si on veut. Mais mon objectif ici, c'est vraiment de vous montrer comment rentabiliser une petite entreprise des fêtes, des décorations de fêtes. Je parle souvent des fêtes d'enfants, mais ça peut être aussi des fêtes d'anniversaire d'adultes, des showers de bébés, des baptêmes. L'unique chose que je n'aborde pas ici, ce sont vraiment les mariages, parce que c'est un autre domaine. Alors, si on parle ici des fêtes d'anniversaire, baptême, showers, annonces de genre du bébé, des anniversaires d'enfants et tout, qu'est-ce que ça veut dire une fête zéro déchet? Qu'est-ce que ça veut dire une fête écologique? Ça veut dire une fête qui est, une fois que c'est fini, on n'est rempli pas les poubelles. OK? Donc, ce que vous encourage fortement, c'est de penser avant, pendant et après la fête, comment la rendre zéro déchet, comment la faire de façon la plus éco-responsable possible. Alors, si on parle d'avant, comme décoratrice des fêtes, comme quelqu'un qui prépare une fête pour faire un revenu avec, pour louer à son client, par exemple, pour vendre, quand on va préparer une fête zéro déchet, il faut qu'on pense à des matériaux qui sont résistants, qui sont réutilisables, qui sont transformables, parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on n'aura pas à préparer à chaque fête, comme par exemple, si on parle des ballons. Les ballons, à chaque fête qu'on a, il faut qu'on aille chercher les ballons de la bonne couleur. Il faut qu'on passe des heures à installer, à gonfler, à installer les ballons. Bon, et après ça, on les éclate toutes et ça finit à la poubelle. Donc, pour nous, c'est pas rentable financièrement, parce qu'imaginez si on a toute une décoration qui, on va la préparer une seule fois, donc on n'aura pas à faire des achats ni des préparations à chaque client. Ensuite, on utilise pendant la fête, quand la fête est finie, on les reprend. Et pour les prochains clients, on va tout simplement installer, mais on n'aura pas de préparation, d'achat à faire. Donc, vous voyez, c'est ça une fête zéro déchet, une fête écologique. C'est des pièces qui sont réutilisables, qui sont durables. Je vous encourage fortement aussi à acheter dans des magasins des pièces usagées. Donc, vous pouvez transformer les décorations, vous pouvez réutiliser, donner une deuxième vie à une pièce décorative que vous trouvez dans un magasin des pièces usagées. Et ça va être plus intéressant pour vous que d'acheter à chaque fois des pièces pour chaque client, d'accord? Donc, c'est ça une fête écologique. C'est une fête qu'on réfléchit avant, comment préparer des pièces durables qui vont être utilisables. Pendant la fête, il faut que ce soit facile d'installation, que ça ne se brise pas. Et après la fête, que ça ne va pas à la poubelle. D'accord? Allô, Estelle! Allô, allô! Contente de te voir! Mais bienvenue! Si vous avez des questions, pendant qu'on parle, vous pouvez poser des questions. Si on va dans le même sujet, je vais vous répondre tout de suite. Sinon, ça peut être peut-être un nouvel épisode, de la question de la semaine. Donc, laissez-moi vos questions. Et je vais faire le maximum pour répondre à toutes les questions. Alors, qu'est-ce qui n'est pas une fête écologique? J'aimerais, avant de rentrer vraiment dans le sujet, est-ce que les clients cherchent une fête écologique ou non, je voulais juste laisser clair qu'est-ce qui n'est pas une fête écologique. Parce que, ce que je vois parfois, certaines personnes qui, quand on parle d'une fête zéro déchet, une fête écologique, pensent qu'on va aller dans le bac à risclage, on va prendre des boîtes de lait, de connaître des sauces tomates, et on va transformer en décoration, mais qui sont des décorations qui ne sont pas très professionnelles, qui ne sont pas très jolies, et qu'après la fête, ça va finir à la couvercle pareil. OK? Ça, ce n'est pas une fête écologique. Je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas réutiliser des choses, que vous ne pouvez pas recycler. Bien sûr, je le fais. OK? Donc, si vous voyez, par exemple, la queue de sirène qu'elle a, ça va être un tuto déco écolo qui s'en vient. Il y a des parties, des choses qui allaient finir au bac à risclage que j'ai réutilisées. Mais, vous voyez, c'est une pièce qui est belle, elle est professionnelle. Vous pouvez la louer plusieurs fois. Ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser une fois et ça donne l'air bricolé par des enfants. Vous comprenez, là? Par exemple, prenez des boîtes de lait, découpez, émettez des lumières dedans, peinturez toutes les écritures de lait à travers. Vous comprenez que ça, ça fait comme des bricolages que les enfants font à l'école. Là, je n'ai absolument rien contre. Mes enfants font plein de bricolages. J'en ai des bricolages de mes enfants sur mon bureau. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire que quand on travaille avec des décorations, il faut que les pièces, si on recycle, il faut que ça soit professionnel, que ça soit beau, que ça ne soit pas quelque chose qui a l'air que les enfants ont fait à l'école, à la maternelle. Vous comprenez, donc ce qui n'est pas un fait écologique, c'est quelque chose qu'on va décorer avec des matériels qui n'ont pas l'air professionnel, qui n'ont pas une belle finition, la pièce décorative. Donc ça, ce qui se passe, c'est qu'on va faire des pièces qui sont fragiles, qui ne sont pas réutilisables très longtemps, plusieurs fois, et ça va finir à la poubelle. En plus, on est en train de sortir une chose, une boîte ou une canette, du métal ou du carton, qui pourrait être recyclée. Là, on vient mettre plein de colle, plein de paillettes, plein de tissus, plein de décorations, et après ça, on ne peut même plus le recycler. On vient de transformer quelque chose qui pourrait être recyclé, avoir une deuxième vie, on vient de transformer en déchets. Donc ça fait très attention à ça. Ça, ce n'est pas une fête écologique. Si on réutilise du matériel, si on va chercher du matériel qui allait être jeté, et on transforme en décoration, c'est très important que ça soit professionnel, qu'il y ait une belle finition, que les pièces soient belles, et soient durables, qu'on puisse utiliser plusieurs fois, parfois même plusieurs années. J'ai des pièces de cartes qui sont avec moi depuis des années. D'accord? OK. Donc là, on a compris c'est quoi une fête écologique. On a compris ce qui n'est pas une fête écologique. Maintenant, parlons de la question en tant que telle. La question est, est-ce que les clients sont à la recherche des fêtes zéro déchets? Maintenant, avec le réchauffement climatique, toutes les nouvelles qu'on entend, qui a, si on ne prend pas soin de notre planète, nos enfants, nos petits-enfants, risquent d'avoir des grandes problématiques qui vont venir, et il y en a déjà qui sont en train de se passer en ce moment. Des forêts qui brûlent, et plein d'histoires tragiques qu'on entend. Donc, je crois qu'à partir de... Depuis quelques années, je vous dirais, les gens ont plus de conscience de ça. Les gens, ils savent que... Prendre soin de notre planète, démontrer à nos enfants comment être plus éco-responsables, nous-mêmes, comme maman, là, on veut donner l'exemple. Donc, toutes les opportunités d'être écologique et de diminuer notre empreinte écologique, de produire moins de déchets à la source, ça veut dire chez nous, toutes les opportunités sont bonnes, et les gens sont de plus en plus conscients de ça. Je ne vous dis pas que tout le monde est conscient. Non. Mais de plus en plus, les gens sont conscients. Alors, là, vous pouvez voir l'opportunité qu'on a entre nos mains. Je vous dis ça parce que, moi, dans la ville où j'habite, ici au Québec, je suis dans la région de l'Estrie, et une ville de 168 000 habitants, et je suis la seule décoratrice des fêtes écologiques. Alors, j'ai des clients qui, maintenant que j'ai en local commercial, que les clients peuvent rentrer, qui peuvent venir me voir, me parler, voir les décorations, toucher les décorations. De plus en plus, il y a des clients qui rentrent et qui me disent, « Je suis venue te voir parce que je suis tannée de voir autant de déchets après la fête de mes enfants. » Donc, ça, là, ça n'arrête que d'augmenter cette demande. Et ça, pour nous, c'est une mine d'or, hein? On ne va pas se mentir, on veut travailler comme décoratrice des fêtes, on veut que ça nous apporte un revenu. Alors, on veut que cette demande augmente, et je vous dis, cette demande augmente de plus en plus parce que les gens sont de plus en plus conscients que chacun peut faire sa petite part pour l'environnement, non seulement laissés à la main du gouvernement. Donc, de plus en plus, tout le monde cherche des épiceries pour acheter en vrac, des objets aux âgés pour donner une deuxième vie, des échanges entre les gens, des objets pour être réutilisés. De plus en plus, hein, les groupes Facebook, les mamans, ils revendent les vêtements ou qui revendent des mobs, qui revendent des objets. Donc, les gens, ils cherchent des voitures électriques, hein, de plus en plus. Dans quelques années, au Canada, ça serait, il n'y aura même plus de voitures qui ne sont pas électriques. Ils ont des projets, déjà, le gouvernement, pour que tout le monde soit obligé d'avoir une voiture électrique. Donc, vous voyez que ça en acquit, ça s'augmente de plus en plus. Et nous, on commence ça dans notre petite entreprise de décoration de fêtes. Déjà avec cette mission de montrer à nos clients que c'est possible d'avoir une fête sans produire de déchets, on a une opportunité en or dans nos mains. Parce que si ça va juste augmenter, et nous, on commence déjà comme ça, dans quelques années, nos concurrentes, par exemple, qui travaillent avec plein de ballons, disons, On va être combien de ballons en avant? On va être beaucoup de ballons en avant. Donc, vous comprenez? Alors, si on revient à la question, est-ce que les clients, ils cherchent de plus en plus? Par contre, je ne veux pas dire que c'est tout le monde qui cherche. Alors là, je vais vous apprendre de quoi aujourd'hui. OK? Parce que si vous avez déjà entendu parler, je ne sais pas en français, comment on parle de ces concepts. Mais, imaginez un arbre, OK? Un pommier. Il y a des pommes qui ne sont plus en bas. Quand on va aux pommes l'automne avec les enfants, est-ce que vous faites ça en France, au Québec, en septembre, fin septembre, toujours, toutes les familles s'en vont aux pommes. On va cueillir des pommes avec les enfants. C'est une activité de famille. Donc, pourquoi je parle du pommier? Imaginez, quand on arrive pour cueillir des pommes, il y en a des pommes qui sont en bas qui sont plus faciles à prendre. OK? Ensuite, on a des pommes qui sont un peu plus hautes que moi, je peux prendre, mais mes enfants ne sont plus capables, par exemple. Et là, il y a des pommes qui sont encore plus hautes qui, mon conjoint qui en a six pieds et quelques, il peut prendre, mais moi, je ne suis plus capable. Donc là, qu'est-ce que je veux dire avec les pommiers? C'est que les pommes en bas, les pommiers en bas, ce sont les clients plus faciles à atteindre. Ça veut dire les clients qui savent déjà, qui ont déjà la conscience de l'éco-responsabilité. Ils savent que vous existez. Ils savent le service que vous offrez. Donc, tout est là. Ils savent tout. Donc, ils savent que vous êtes une décoratrice de faits écologiques, que vous ne pouviez pas de déchets, que vous faites de belles décorations, où vous êtes, combien vous chargez pour vos services. Ils savent tout ça. Donc, au moment qu'il y a la fête de leurs enfants, ils vont venir chercher nos services. Donc, nous, on vient cueillir nos pommes, nos pommes sont nos clients. OK? Ceux qui sont en bas, c'est facile, ils ont déjà toute cette conscience. OK? Ceux qui sont au milieu, ils cherchent des décorations de fêtes, mais ils ne savent pas que ça existe des fêtes écologiques. Ils ont des enfants, ils veulent une belle fête pour leurs enfants. OK? Et là, ils s'imaginent que ce n'est pas possible une fête écologique et tout. Donc, vous voyez, c'est un peu plus difficile à atteindre. Hein? Moi, je peux atteindre cette partie-là du pommier, mes enfants, ils ne peuvent pas. Donc, ça veut dire que si vous connaissez cette clientèle-là, vous pouvez l'atteindre, mais c'est un petit peu plus difficile que celles qui sont en bas. Celles qui sont en haut, les pommes, c'est juste mon conjoint qui peut prendre, pas moi. ce sont les clients qui ne savent même pas qu'ils ont besoin de vos services. Et ça, il y en a beaucoup plus. Mais Liliane, là, tu me compliques la tête. Qu'est-ce que tu veux dire avec tout ça? Les pommes, les clients. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est que les clients qui sont en bas, faciles, les petites pommes faciles à cueillir, cueillir, hé, là, 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 ces mots-là sont difficiles pour mon accent. Les clients faciles à atteindre, ce sont qui ont déjà la conscience qu'ils ont des enfants, ils peuvent produire une fête sans déchets, ils savent que vous avez ce service, ils viennent vous chercher. Ça, c'est facile. OK? Par contre, on veut atteindre la moitié et le haut du pommier. On veut atteindre les clients qui savent, ils veulent une fête, mais ils ne savent pas que c'est possible de faire une fête sans déchets. Et on veut atteindre ceux qui ont en haut, qui n'ont jamais, par exemple, fait une fête d'enfants pour leurs enfants parce qu'ils ont justement cette idée de, non, une fête d'enfants, ça coûte trop cher, une fête d'enfants produite sans déchets, moi, je n'ai rien à voir avec ça. Vous comprenez, ceux qui sont vraiment, qui ignorent notre concept, qui ignorent nos services. Alors, ces deux parties-là du haut du pommier, qui sont les clients les plus, nombreux. Plus nombreux. Parce qu'imaginez-vous dans la ville où j'habite de 168 000 habitants, combien d'habitants ils savent que j'existe? Ce n'est pas 168 000. C'est sûr que c'est les plus petits pourcentages qui savent que j'existe, qui vont venir me chercher. donc les autres, ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui sont plus cibles, les pommes au milieu et en haut du pommier, comment on va les atteindre? Donc là, je vais vous expliquer maintenant. qu'est-ce qu'ils veulent? Il faut qu'on se met à leur place. Alors, pensez-le comme les clients. J'ai une fille, ma fille, elle aime, je donne toujours l'exemple des licornes, on va changer l'exemple aujourd'hui. Ma fille, elle aime les dinosaures. Ma fille, elle aime les dinosaures. Mais quand je vois les affaires des dinosaures dans le magasin, tout est trop masculin, trop agressif. Et moi, j'aimerais ça des dinosaures plus bébés, des dinosaures avec du rose, du mauve, parce qu'elle adore les dinosaures, mais elle est aussi très féminine. Alors, je me déplace dans un magasin et il y a juste du jetable. Moi, j'ai la conscience que je ne veux pas produire de déchets. Donc, je n'aime pas, ça ne m'attire pas, je ne trouve pas ça beau. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Vous comprenez? Qu'est-ce que je cherche? Combien je suis prête à dépenser pour ce que je cherche? Donc, il faut qu'on se met dans la place de notre personnel, de notre prospect, des gens qu'on veut, qui nous appellent. C'est toujours quand je vous explique c'est quoi le personnel, c'est quoi le prospect, la clientèle cible, c'est qui vous voulez que vous appelle demain matin pour dire oui, je veux vos services. C'est quoi l'idéal, la personne idéale que vous imaginez de l'autre côté du téléphone? C'est cette personne-là qu'il faut qu'on se met à sa place pour voir qu'est-ce qu'elle veut. Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'ils veulent? Les mamans, par exemple, quand vont chercher une fête pour un enfant, elles veulent faire plaisir à leur enfant. Sa fille aime les dinosaures, elle aime les roses, elle veut faire plaisir à sa fille. Elle ne dit pas « Ah, je m'en fous qu'elle aime les dinosaures, les roses, je veux faire une fête des Disney parce que je trouvais tout dans le magasin, là, ça va être plus facile. » Non! Elle veut faire plaisir à son enfant. Donc, est-ce qu'elle cherche c'est faire plaisir à son enfant? Alors, comment on va aller chercher les clients les plus difficiles ou ceux qui ne sont pas à la recherche de faire des zéro déchets? On va se mettre à leur place, on va imaginer ce qu'ils veulent, indépendamment d'être zéro déchet ou non. Une fois qu'ils sont venus, là, on va leur montrer la possibilité de faire une fête zéro déchet. Donc, vous comprenez la différence? Arrêtez, là, par exemple, vous commencez comme décoratrice de fête écologique. Donc, là, sur les réseaux sociaux, vous ne faites que des publications. « Hey, savez-vous que j'ai fait des décorations éco-responsables, zéro déchet, vous devrez prendre mes services parce que moi, je ne travaille pas avec des ballons comme les autres. » Non! Les clients, là, ce qu'ils veulent, c'est faire plaisir à son enfant et ne pas faire mal à ses poches, à son portefeuille. Donc, arrêtez d'essayer d'essayer de convaincre les clients aux zéro déchet. Allez chercher les clients pour ce qu'ils veulent et une fois qu'ils sont avec vous, donnez ce qu'ils vous donnent en faisant votre, en mettant en pratique votre mission de proposer des choses zéro déchet. Et là, les clients, ils vont nous mettre « Ah! Wow! Je peux avoir une belle fête qui n'écoute pas la peau des fesses comme on dit au Québec. » Je ne sais pas si vous dites ça en France, la peau des fesses. Donc, au Brésil, on dit « Ça coûte un bras une jambe. » Alors, les clients vont dire « Ah! Wow! Je peux avoir quelque chose à un prix très raisonnable, peut-être même équivalent que si j'allais dans un magasin d'égétal, mais c'est beaucoup plus beau et je ne produis même pas de déchets. Wow! » Donc, vous comprenez, c'est ça que vous voulez chercher. Les clients vont dire « Wow! » Donc, même si les clients ne cherchent pas le zéro déchet, êtes-vous à la place de ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Faire plaisir à son enfant, les thèmes que son enfant veut, qu'il n'a pas dans le magasin. Donc, vas-y, faites les thèmes que les gens ne trouvent pas dans le magasin. C'est pour ça que je vous propose de sortir des thèmes commerciaux et aller créer, aller personnaliser. La mode, en ce moment, c'est de transformer l'enfant en personnage de la décoration. Donc, je vous donne un exemple. une fille qui aime par exemple la blanche neige. Alors, au lieu d'aller chercher une image de la blanche neige de Disney, nous, comme décoratrices, ce qu'on va faire, on va prendre une photo de la fille qui fête son anniversaire, qu'on va demander à la maman, à notre cliente. Là, on va dessiner la fille habillée comme la blanche neige. Donc, vous voyez, on sort complètement de Disney. Et là, on peut faire imprimer ça en totem de la fille et mettre devant la table. Et voilà, quand l'enfant va arriver, il va se voir dans la décoration. Ça, c'est la nouvelle tendance depuis la dernière année, je vous dirais, une année ou deux qui c'est vraiment la tendance. C'est de dessiner l'enfant dans la thématique qu'il aime et l'enfant c'est son monde, c'est son petit monde. Donc, vous voyez, soyez créatifs parce que ça, les mamans, ils ne vont jamais trouver ça dans un magasin. Et là, vous êtes en train d'aller chercher les clients pour ce qu'ils veulent, indépendamment s'ils veulent de faire zéro déchet ou non. Et là, vous proposez quelque chose de wow. Et là, l'année d'après, quand son enfant va fêter, il est rendu un des clients du pommier qui va venir par lui-même parce que vous avez offert un bon sur la clientèle parce que vous avez proposé des quadres d'original. Donc, ils vont venir naturellement. OK? Alors, je vais juste regarder ici si j'ai oublié de dire quelque chose. Ah, mais oui. OK. Mais là, vous allez me dire, ah, mais personne ne fait des failles de zéro déchet dans ma région, Liliane. Est-ce qu'il y a des clientèles pour ça? Alors, si personne ne le fait, tant mieux. Vous allez avoir, vous n'allez pas avoir de concourante. Hein? De quoi de plus merveilleux que ça? Imaginez, là, moi, j'ai plein d'amis photographes, qui est une ville de 168 000 habitants. Et, je vous dis, je connais plus de 10 personnes, 10 amis à moi, là, si je vais dans mon Facebook en ce moment, là, j'ai plus de 10 photographes qui sont là. Elles sont toutes concourantes. Il faut qu'elles trouvent un différentiel pour se démarquer. Et, moi, je suis l'unique qui fait des décorations de fêtes écologiques dans ma ville. Donc, j'ai déjà mon différentiel. Vous comprenez? Je n'ai pas besoin de me battre contre les concourants, d'aller trouver des quoi pour m'en sortir du lot, là. Je suis déjà hors du lot. Donc, les clients, ils aiment la nouveauté. Hein? Pourquoi vous pensez qu'à chaque fois qu'il sort un nouveau modèle de téléphone, les jeunes, ils veulent tout? c'est nouveau, c'est différent. Donc, arrêtez de penser qu'il y a personne qui fait ça dans ma région, c'est parce que les clients ne veulent pas. Non! Justement, c'est le contraire. S'il n'y en a pas, profitez-en. C'est l'opportunité qui est sur la table pour vous. L'autre chose que vous me dites souvent, là, ah, mais je ne sais pas où trouver des objets écologiques. C'est quoi un objet écologique réutilisé? Je vous dis, là, aller dans les brocantes, dans les magasins de pièces usagées, vous allez trouver des choses incroyables qu'avec une couche de peinture, une petite boucle, des petits détails, et voilà, vous allez transformer. Ça ne va rien vous coûter. Au lieu d'aller dans une grande surface et prendre les mêmes vases blancs que toutes les décoratrices en ont. OK? Alors, soyez créatifs parce que les grands vases blancs, là, qui sont un de chaque côté de la table, tout le monde a les mêmes deux vases blancs. Ça coûte cher. Vous allez payer 100 $ en vase et tout le monde est pareil. Donc, vous comprenez? C'est pour ça que je vous encourage d'aller faire les magasins de pièces usagées et transformer. On aime décorer. On a tous des talents manuels. une couche de peinture, un petit sablage, une couche de peinture, une boucle, une petite décoration et voilà, on transforme les pièces. Donc, trouver des objets écologiques, ça veut dire juste essayer de préparer les décorations les plus durables, réutilisables que vous pouvez et aller chercher les pièces usagées et donner une deuxième vie. pensez toujours là, est-ce que cette pièce, les clients, ils peuvent trouver facilement dans un magasin? Non. Sinon, c'est parce que vous êtes dans le bon chemin. Est-ce que cette pièce, je vais pouvoir l'utiliser longtemps ou elle va casser dans la première location? Donc, si je peux l'utiliser longtemps, c'est bon. Est-ce que cette pièce, elle est transformable? Par exemple, est-ce que c'est un objet que je vais utiliser pour un seul thème ou je vais pouvoir l'utiliser pour au moins 2, 3, 4 thèmes. Je vous donne un exemple. La queue de sirène, vous allez la voir bientôt dans un tuto d'Éco-Écolo. La queue de sirène, elle peut être utilisée pour une thématique sirène, elle peut être utilisée pour une thématique fond de la mer, elle peut être utilisée pour une thématique baby shark, elle peut être utilisée pour la petite sirène de Disney. Vous comprenez? Ça fait déjà 4 thèmes. Même si c'est une pièce qui fait fond de la mer, mais vous pouvez changeant quelques pièces dans la décoration, vous pouvez l'utiliser en 4 thèmes différents. Vous comprenez? Donc, pensez comme ça toujours. Les pièces, durons longtemps, transformables, est-ce qu'elle est solide et je vais pouvoir l'utiliser longtemps. Ça, c'est la clé. D'accord? Là, une autre phrase que vous me dites assez souvent, là. Ah, mais les clients dans ma région, ils veulent des ballons. C'est comme je vous dis, les clients, c'est pas qu'ils veulent des ballons. C'est que si on fait une recherche des fêtes aujourd'hui sur Pinterest, sur Google, sur Instagram, et on fait fête d'enfants, allez faire une recherche, tapez fête d'enfants, images. C'est quoi qui paraît? Ça paraît plein de ballons. Oui, ça paraît plein de ballons parce que c'est ce que la majorité des gens font. Mais ça ne veut pas dire que ton client, c'est ça qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est une fête magique. Ce qu'il veut, c'est une fête que son enfant ne va pas oublier, que son enfant va être heureux, que si c'est un shower de bébé, c'est une fois que la personne va faire ce shower pour ces bébés-là. Donc, elle veut que ça soit inoubliable. Elle veut que la famille se rappelle, que tout le monde s'amuse, que ça soit beau, que ça fasse des belles photos pour se souvenir. Alors, indépendamment s'il y a des ballons, s'il n'y a pas de ballons, s'il y a un nappe d'un plastique ou non, ce que la personne, elle veut, c'est que ça soit beau. Donc, mettez tous vos efforts pour faire des belles décorations parce que c'est ça que les clients veulent. Si vous livrez ce qu'ils veulent sans ballon, si vous livrez une fête magique, une belle décoration qui sort de l'ordinaire, qui va être inoubliable, que les photos vont être magnifiques, je vous assure, ça fait sept ans que je décore des fêtes sans ballon et les clients, ils ne se plaignent pas parce que ce n'est pas les ballons qu'ils veulent, ils veulent une fête magique. Donc, ils livrent une fête magique, une belle décoration. Ils veulent des beaux souvenirs. OK? Donc, arrêtez de vouloir être comme tous les autres parce qu'être différent, ça ne peut qu'être positif pour vous. Bon, donc, comme je disais, là, c'est un résumé. La question, est-ce que les clients sont à la recherche des fêtes zéro déchet? Il y en a une partie de la population qui, oui, sont à la recherche parce qu'ils ne sont pas à la recherche juste des fêtes d'enfants zéro déchet, mais ils sont à la recherche de diminuer leur empreinte écologique partout, dans tous les espères de la vie. Ça veut dire acheter un vrac, ça veut dire acheter des choses plus durables, acheter des choses locaux, utiliser une voiture électrique, faire plus de vélos à la place de prendre la voiture, comprenez? Donc, sont à la recherche dans toutes les espères, toutes les espères de la vie. Donc, les fêtes d'enfants, c'est en plus. Donc, oui, il y en a une partie. Toute l'autre partie, oui, c'est plus des personnes qui ne sont pas à la recherche d'une fête zéro déchet, mais sont à la recherche d'une fête, hein, magique, belle, merveilleuse, soit pour le shower de bébé, pour les baptêmes qui va avoir lieu juste une fois pour cet enfant, soit pour l'anniversaire et à chaque année, ce qu'ils veulent, c'est des beaux souvenirs, c'est des belles photos, c'est de passer des beaux moments avec la famille. Donc, proposer ça aux clients au lieu d'essayer de les convaincre, ah, parce que tu devrais prendre la décoration avec moi parce que moi, je n'ai pas de déchet. Non, parce que moi, je vous offre la plus belle fête, la plus magnifique et en plus, vous allez voir, là, c'est zéro déchet. Donc, à la fin, là, une fois que vous avez fini votre prestation, les clients, ils vont faire, wow, c'est vrai, regarde, je vais vous raconter une chose qui s'est passée avec moi et ma belle sœur une fois, c'était à la fête à ma fille, je ne me souviens pas quel âge, je pense qu'elle avait 4 ans ou 3 ans, je ne me souviens pas. Et, on a fait ça dans la cour en arrière de chez nous et on a fait une épluchette de blé d'Inde, je ne sais pas si vous appelez ça comme ça en France, mais on achète un grand sac de maïs, tout le monde fait l'épluchette de maïs et après ça, on fait cuire et on mange avec du boire et du sel. Donc, ça, c'est traditionnel au mois d'août et la fête à ma fille au mois d'août. Donc, on a fait du blé d'Inde pour manger en famille, donc il y avait ses amis de l'école qui sont venus avant quand les amis, à l'époque, c'était à la maternelle, ses amis de la maternelle sont venus et quand ils sont partis, la famille est arrivée et on a fait ça et là, j'avais installé une belle décoration, j'avais du gâteau, des bonbons, bonbons achetés en vrac, les gâteaux, j'avais mis là sur la table, il y avait un barrage à breuvage qui avait du jus, de l'eau, de thé glacé, tout ça. Et, j'avais la vaisselle réutilisable parce que j'ai mon petit kit de vaisselle réutilisable qui est gelou et j'avais des nappes en tissu, les assiettes réutilisables, les cadeaux de souvenirs pour les enfants pour remplacer les sacs surprises, c'était des petits contenants à collation avec des bonbons dedans. Donc, les petits contenants à collation, ils pouvaient mettre dans leur boîte à lunch après pour amener à l'école. Voilà une idée pour vous. Donc, tout ça et les maïs, une fois qu'on a épluché, ça va au compost, ça va pas aux poubelles. Et voilà, tout ça, on a fait la fête et tout et la famille, vous savez, finit la fête, toute la famille veut aider à ramasser, à organiser, à trier les déchets et tout. Et là, elle m'a dit, j'avais laissé en fait, à côté de la fête dans le coin, il y avait un bac pour les esclaves, il y avait une poubelle et il avait, n'avait pas de compost parce que les grands composts, les grands bacs bruns étaient dans le stationnement pas loin. Donc, je dis, on va les mettre direct là-bas. Donc là, on a fini de manger, ma belle-soeur est allée mettre tous les maïs, les restants, on a fini de manger, donc il restait ce qu'on a épluché et tout ça. Elle est allée mettre dans le compost. Après ça, elle ramasse toute la vaisselle sale, elle met tout ça dans un cabaret, elle m'a plié les nappes et tout. Et là, il y avait, je pense que quelques connaîtres des boissons gazeuses et des bières dans les contenants à recyclage qui on ne fait même pas recyclés dans le recyclage de la ville. On amène à l'épicerie, on reprend les 10 cents, 5 cents ou 10 cents la conne. Il y a des machines qu'on met et qu'on reprend dans l'argent. Et là, la poubelle était vide. Et là, elle m'a regardée et elle dit, « Mais, y a-tu des déchets? » Je dis, « Je ne pense pas. » Et elle ne comprenait pas. Elle était bouche bée. Elle dit, « Mais comment ça, il n'y a pas de déchets? » Je dis, « Mais non. » « Mais les restants de nourriture, ça s'en va dans les composts. » « Ah, on avait mangé du mélon d'eau aussi, la pastèque. » Donc, il y avait la pelure. Et là, tout ça, elle a mis dans le compost. Les petites canettes, on avait réservées dans le bac pour emmener à l'épicerie et reprendre notre argent. Et la poubelle, elle n'avait rien, rien, rien à mettre dans la poubelle. Et elle a fait les sauts. Elle était, « Wow! » Je ne pensais pas. Je ne pensais pas que c'était possible. Elle dit, « Mon garçon, son garçon, à l'époque, il avait quoi, 17, 18 ans. Elle dit, « Je pense que je n'ai jamais fait une fête qui n'avait pas de déchets à son anniversaire. » voyez, c'est possible. Et quand les clients voient ça, ils sont heureux, ils sont contents. Donc, n'essayez pas de convaincre les clients à venir vers vous parce que vous êtes écologiques, mais parce que vous offrez la plus belle fête, les plus meilleurs services, la magie qu'ils cherchent. Et à la fin, ils vont faire, « Wow! » « Wow! » En plus, c'est zéro déchet. Et être zéro déchet pour les clients, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas de point de choses à ramasser. Donc, c'est moins de travail après la fête et les clients, ils adorent ça quand c'est moins de travail. Donc, vous voyez, c'est en plus. Bon! Alors, je vais vous laisser un petit bonus avant de finir. Je pense que j'avais des questions. Comment amener les clients à accepter d'organiser une fête sans ballon? si à la base, c'était leur souhait? Est-ce que c'est leur souhait? C'est vraiment « Je veux un H de ballon. » Estelle, je me pose cette question parce que moi, ce que je vois avec mes clients depuis sept ans, c'est que les clients qui arrivent ici qui disent « Ah! » Mais j'avais imaginé un H de ballon en arrière de la table. Et ça, et ça, et ça. Est-ce que vous faites ça? Et là, moi, je montre ce que je fais sans ballon. Et là, les clients, ils regardent et c'est plus beau que ce qu'ils avaient imaginé. Donc là, ils finissent par dire « Oh, mais wow! C'est beau quand même! » Par exemple, je donne un exemple que les clients aiment beaucoup. C'est les panneaux, les rideaux, là, en voile avec des lumières. Ça, tous les clients adorent ça. Et ça fait de très belles photos aussi. Donc, ils arrivent, ils voient, ils arrivent avec une idée, OK? D'un H de ballon. Parfois, ils viennent avec des photos de Pinterest. Et moi, je dis « Non, je ne travaille pas avec des ballons. Voici ce que je propose à la place. » Et là, quand ils regardent les photos, ils font « Oh, wow! Mais c'est beau! » Donc, là, ce qui arrive, c'est que j'ai une partie des clients qui vont dire « Ah, OK, je le prends! » Mais dans leur tête, ils veulent quand même les ballons. ils vont chercher les ballons ailleurs. Moi, je ne veux pas changer mes services pour faire plaisir aux gens si ma mission, dans ma mission et mes valeurs, j'ai décidé que je n'allais pas travailler avec des ballons. Donc, ils vont chercher ailleurs. Il n'y a aucun problème avec ça. Parfois, ils m'envoient même des photos après qu'ils ont ajouté des ballons dans mes décorations. Et je n'ai aucun problème avec ça. Mes services, je l'ai fait dans mes valeurs, dans ma mission et les clients ont aimé ça. S'ils veulent ajouter des ballons, c'est leur problème. Moi, je ne veux pas le faire juste pour faire plaisir parce que ça ne fait pas partie de ma mission et de mes valeurs. Mais, il y en a la majorité des clients qui disent finalement que je n'ai pas besoin de ballons. C'est beau. Ça va coûter moins cher et ça va donner moins de travail. Parce que les ballons, ça coûte cher et c'est du travail. Donc, quand ils voient qu'ils peuvent avoir encore plus beau sans tout cet argent, sans tout ce travail, ils trouvent ça merveilleux. Donc, je vous dis, il y en a les deux. Quand ils viennent, je veux des ballons, est-ce que tu fais? Je dis non. Voici ce que je vais vous proposer. S'ils n'aiment pas, allez-y, ils n'aiment pas. Ce n'est pas ma clientèle cible. Je ne vais pas insister. Ça, c'est important. Au début, on a peur de perdre des clients. Donc, on essaie de vouloir changer nos services pour ne pas perdre des clients. Et ce n'est pas comme ça que ça marche. Si vous faites ça, vous allez toujours finir par vous changer votre mission, vos valeurs pour faire plaisir à des personnes qui ne sont pas vos prospects. Ce n'est pas les clients qui vous appellent le lendemain, demain matin pour vous dire qu'ils veulent une fête avec vous. Donc, arrêtez d'aller essayer de tout changer pour faire plaisir à une personne ou à une autre à chaque fois. Vous avez une clientèle cible, vous avez des prospects, travaillez dans le concept. OK, je me mets à la place de mon prospect. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut une belle fête, une fête magique. Pourquoi il voulait des ballons pour ces clients-là? Parce qu'il voulait un bel espace pour prendre des photos. Propose-lui un bel espace pour prendre des photos. Des lanternes chinoises, des pompons, des fleurs de papier, des rideaux de lumière. Il a plein d'options pour changer, pour remplacer le ballon. Mais ce qu'il veut, c'est de prendre des belles photos. Il veut être dans un coin et trouver ça beau. Il y en a les coins Instagramables qu'on appelle. C'est des coins pour des photos Instagram. Donc, proposer, c'est innovateur. Il va trouver ça beau. Il va trouver ça différent. Et là, vous allez même avoir plus de clients qui vont vers vous parce que, OK, là, il me propose des choses encore plus belles que des clients qui vont dire, non, moi, je veux du ballon. Mais s'il veut du ballon, qui va ailleurs? Et s'il veut prendre vos services et ajouter ses propres ballons, qu'il fasse. Et s'il veut prendre vos services sans ballon, tant mieux. Parce qu'il va avoir moins de dépenses, moins de travail. Il va avoir une dépension aussi belle qui servait de ballon. OK? Bien, ils veulent, comme tout le monde, la tendance. Mais la tendance, de plus en plus, c'est des fêtes écologiques. Je vous dis. Je vous dis. Croyez-moi. Écoutez, ça fait sept ans que je travaille avec des fêtes sans ballon. Et j'ai juste grandi. À chaque année, mon chiffre d'affaires augmente. À chaque année, j'ai plus de clients et mes clients reviennent. Donc, il ne faut juste pas lâcher. Il faut arrêter de mettre des croyances dans notre tête qui... Oui, oui. Je ne suis pas fâchée à un stèle. Je veux juste que vous ne soyez pas... Vous n'arrêtez pas d'avancer avec des croyances limitantes comme ça. Parce que si vous continuez et gardez votre mission, vos valeurs et l'important, faites un bon travail. Offrez une fête magnifique, une décoration magnifique. Offrez des moments de malgir vos clients que les ballons ne manqueront pas. Les nappes en plastique, je vous dis, c'est beaucoup plus beau que des nappes en-dessus. Les clients vont être contents. Et parfois, on n'a même pas besoin de nappes. Dépendamment de la décoration, la tendance maintenant, ce n'est plus une table. C'est des petites tables différentes, des auteurs différentes. Soyez créatifs. OK? Et l'autre chose qui arrive souvent, c'est qu'on continue à chercher sur Pinterest des inspirations. Et là, si vous continuez toujours à mettre sur Pinterest ce que vous aimez ou enregistrer des affaires avec des ballons, c'est un algorithme. C'est l'intelligence artificielle. Il va toujours vous montrer des images avec des ballons. Mais faites des recherches de plus en plus en anglais, en portugais, en espagnol, en français. Faites des recherches dans plusieurs langues des fêtes qui sont zéro déchet. Vous allez voir, il y en a. Il y en a de plus en plus. Ça grandit, ça monte et la quantité des gens qui s'en vont dans ce sens pour l'éducation de fêtes parce que les clients ils veulent, parce que le marché est ouvert et il y a beaucoup d'opportunités là-dedans. Bon, donc voilà. J'avais un petit exercice à vous donner avant de finir. Ça peut vous aider. Alors, pour celles qui commencent maintenant, le premier pas, le premier pas, c'est de faire une liste. Une liste de ce que tu souhaites, de ce que ton prospect tu souhaites en fait quand ils cherchent ton service de décoratrice. et pensez à promouvoir vos services basés sur ça. Alors, qu'est-ce que je veux dire avec ça? J'étais en train de lire ma phrase et là, j'ai changé, j'ai comme tout mélangé, je vais recommencer. Alors, voici le petit exercice. Vous allez vous mettre à la place de vos prospects, de votre clientèle cible. Alors, pour revenir là, c'est quoi? Imaginez là, demain matin, téléphone du son, une cliente qui veut vos services de décoratrice, pensez à la plus parfaite de cliente. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle ne demande pas de baisser vos prix, elle veut une décoration comme ça, comme ça, elle est consciente de la responsabilité ou non, mais pensez à tout ça. Vraiment, c'est qui vous voulez que vous appelle demain matin pour demander vos services. Ça, c'est votre prospect. Donc, mettez-vous à la place de cette personne et faites une liste. Ça, c'est votre exercice. Faites une liste de tout ce que cette personne souhaite et là, vous allez promouvoir vos services basés sur ça. Il faut nettoyer votre esprit de tout ce que vous voulez vendre. il faut promouvoir vos services selon ce que vos prospects veulent. D'accord? Donc, par exemple, vos prospects veulent une fête magique qui sort de l'ordinaire. Mais là, comment vous allez promouvoir ce service? Pensez à ça. Pensez à vos, par exemple, vos publications sur Facebook, sur Instagram qui proposent ce que les clients veulent. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est l'exercice pour vous aider à devenir une décoratrice des fêtes écologiques et avoir une source de revenus de votre travail. Alors, vous allez vous mettre à la place de vos prospects et vous allez penser à vos publications sur les réseaux basés sur ce qu'ils veulent et non sur ce que vous voulez vendre. Parce que si vous arrêtez de penser, on n'est pas notre clientèle cible. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Moi, je ne vais jamais payer pour quelqu'un pour décorer la fête de mon enfant parce que j'aime le faire. J'aime décorer. J'aime faire moi-même. Donc, vous comprenez que nous-mêmes, les décoratrices, de fait, on n'est pas notre clientèle cible. Donc, arrêtez de vouloir vendre à vos clients quelque chose selon ce que vous souhaitez. Vendez à vos clients, proposez vos services selon ce que les clients veulent. D'accord? parce qu'on n'est pas notre clientèle cible. Moi, je suis cliente, par exemple, du restaurant Sushi. Moi, j'adore le Sushi. Mais, pas de décoration de fête. Je ne veux pas louer des décorations de fête parce que je vais le faire moi. C'est ce que j'aime faire. Donc, toutes les mamans, par exemple, qui aiment faire eux-mêmes, qui vont s'acheter des choses à chaque fête pour faire elles-mêmes, ne sont pas notre clientèle. Notre clientèle, c'est celles qui veulent, une fête magique sans avoir du travail, qui veulent une thématique qui soit l'ordinaire, qui ont la conscience éco-responsable ou sinon pas la conscience éco-responsable mais qui cherchent vraiment quelque chose d'original pour faire plaisir et pour les bonheurs de leurs enfants ou pour les baby showers, pour les baptêmes et tout ça. D'accord? Donc, voilà. Et j'ai parlé beaucoup. Je pense que je m'ennouillais avec vous autres. Donc, voilà, je vais être avec vous tous les mardis. En général, à 13h au Québec, 19h en Europe. Et dites-moi si l'heure vous convient. Sinon, on pourrait mettre ça une heure plus tard et ça serait à 14h au Québec, 20h en Europe. Donc, faites-moi savoir c'est quoi l'heure qui convient le mieux que faites-moi dans les commentaires. si vous écoutez ça en rediffusion ou si vous pouvez me laisser des commentaires des questions. Je viens toujours vous répondre. Vous pouvez aussi m'envoyer vos questions pour la série La question de la semaine. Comme vous voyez, je prends vraiment le temps de répondre à la question en détail. Donc, si vous avez une question soit d'entrepreneuriat pour les décoratrices, soit à propos de décoration, service à la clientèle, n'importe quoi qui peut vous aider à devenir une décoratrice des fêtes et avoir une source de revenus. Mon objectif ici, c'est de vous montrer que vous pouvez faire ce que vous aimez dans la vie et faire de ça une source de revenus. Même si vous avez déjà un emploi à temps plein ou si vous avez un emploi à temps partiel ou si vous êtes maman à la maison, pourquoi pas, décorer des fêtes parce qu'on aime et voir un petit peu d'argent qui rentre ou même beaucoup d'argent si vous voulez devenir à temps plein décoratrice des fêtes. C'est une magnifique profession, un magnifique métier. Je vous conseille fortement. Nickel, du 9h, même 20h. Super! Merci, Stel. Merci beaucoup. J'ai pris le live en cours des routes. Mais oui, vous pouvez aller écouter les débuts après. Il va rester là. Parfait. Alors, avant de finir pour cette invitation, les inscriptions sont ouvertes pour la formation gratuite qui est de retour à l'initiation en fête écologique des héros à votre premier client. Est-ce que c'est la même formation de la dernière fois? Non! Des nouveaux thèmes que je vais vous montrer comment faire des A à Z et comment aller présenter cette thématique à vos clients, à vos prospects pour trouver votre premier client. Donc, non, je prépare une toute nouvelle formation. Donc, si vous avez déjà participé d'autres fois dans mes formations, vous pouvez participer de celle-ci parce que tout va être rénové, tout va être une nouvelle formation, des nouvelles thématiques et je vais vous montrer comment faire. jeudi maintenant, tout au déco écolo aussi est de retour et je vous dis là, les vacances sont finies, les enfants ont retourné à l'école, donc on reprend en force l'année. Je suis très contente de vous retrouver et la semaine prochaine aussi, je vous prépare des lives, des directs, des réchauffements pour se préparer pour la formation. Donc, moi qui n'ai pas ça, je vais bientôt vous partager la programmation de la semaine prochaine et pour vous inscrire à la formation, sous Facebook, ici dans les commentaires, vous avez les liens pour vous inscrire, Instagram dans la bio, YouTube dans la description de la vidéo, donc vous avez les liens pour vous inscrire à la formation, c'est gratuit, ce sont des classes enregistrées que je libère tôt le matin et vous pouvez écouter au moment qui vous convient le mieux dans la journée, donc pas d'excuses, et RS pour entrer en limiter, libérer, donc il faut vraiment être présent pendant la semaine, d'accord? Donc, on se voit jeudi pour le tuto d'Eco-Ecolo et la semaine prochaine pour plein de directs et à tous les mardis, la question de la semaine. Merci beaucoup mesdames, c'est toujours un plaisir d'être ici avec vous et laissez-moi vos questions et passez une belle semaine. Bye! Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501